D'une mère congolaise réfugiée en Zambie, ce bébé est né dans les mêmes conditions qu'un Zambien. Dans la colonie de Mantapala où est établi un camp de réfugiés, la politique inclusive du gouvernement porte ses fruits. Les habitants du camp et les populations hôtes fréquentent les mêmes dispensaires et les enfants vont à la même école. Dans ces écoles, la plupart des enfants sont des réfugiés congolais, mais un nombre croissant de Zambiens de la région y assistent également. Il est important que les programmes de réfugiés bénéficient également à la communauté d'accueil. Ainsi, l'approche de Mantapala montre que tous les services que nous avons mis en place ont été installés dans les communautés où les réfugiés sont venus s'établir. La Zambie est reconnue comme un des politiques progressistes en matière de réfugiés et d'asile, leur permettant notamment de créer leurs propres entreprises et d'avoir accès à des terres agricoles. Si nous travaillons avec eux, les Zambiens ne se sentiront pas ennuyés et ils ne penseront pas que nous sommes venus pour reprendre leurs terres. Si nous travaillons tous ensemble, ils en tireront également des avantages. En 2017, la Zambie a adopté une nouvelle législation visant à promouvoir l'inclusion des réfugiés. Elle a accordé aux réfugiés de nouveaux droits de propriété, un accès aux services financiers et judiciaires, ainsi que la réduction des obstacles à la résidence permanente et à la naturalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada